1, 2, et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Gaëlden, salut Gaëlden ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup pour continuer l'aventure avec Malakai et Elspeth, qui se passait pas trop mal. C'est peut-être que c'est genre, désolé pour le gars qui t'accède en bas de chez moi. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Et normalement on avait terminé le tout. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, on avait tourné pas mal d'avance et là on reprend un peu, on est sur la version 5.1.1, le patch qui est sorti aujourd'hui. Petit patch note de rien du tout, il faut que je passe mon tour. Et nous on avait eu quelques difficultés avec RK1 mais elles sont régulées pour le moment. Hello, good to see ! Ouais alors, qu'est-ce que c'est ? Il a filé une belle claque. Une alliance militaire ? Allez, remercie. Ma gueule ne bouge pas, ça me saoule. Alors depuis normalement qu'on a tourné, on a terminé la série avec A4. Les épisodes ont dû sortir ce week-end. Enfin quand on tourne bien sûr. Pas quand cet épisode parait. Et effectivement on a fait le tour avec Nurgle. On a des commentaires dessus justement sur ces derniers épisodes. On vous posait la question si vous voulez en voir plus ou pas. Et on est d'accord, il y a plus de challenges sur la partie avec Malakai et Espet. Enfin de challenges. Toi du coup un peu moins de challenges du coup parce que t'es déjà bien posé. Il y a du challenge au début mais effectivement après c'est... Là maintenant il peut à peu près plus rien contre moi. C'est clair que... Ah mais c'est vrai que la partie... Je sais pas si on a regardé le let's play avec Nurgle. Euh non. On est quand même très 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 bien quoi. Enfin on est arrivé au stade où on fait toutes les batailles en auto et on piétine les ennemis. Oui. Et où c'est donc moins intéressant. C'est ça. Il y a plus de choses très intéressantes. Alors... Azazel a fait demi-tour. Donc Forstragof. Je t'ai pris... Je peux pas l'attaquer. Parce que je suis en contenu dans la colonne. Ah... Il va falloir que je déclare la guerre à Azazel. Il lâche ça le temps de bien. Parfait. Alors on va se commencer une petite bataille hein je pense. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Je lance ça comme ça à la fraîche. À la fraîche. Victor de justesse avec Monakaï. Ouh. Ah oui c'est un truc d'aventure. Yep. Un démon d'aventure. Un oeil sur mon chemin. C'est temps de se le faire. J'aurais pu venir avec des renforts. J'avais en mettant en marche forcée. Mais je pense que c'est pas la peine. On pense pas non plus. Belle map. Excellente map. Oh putain. Excellente map. C'est n'importe quoi. Mais ils sont fous de proposer une map comme ça. Bah après. Techniquement. C'est dans des montagnes. Sur un col. Entre guillemets. C'est pas. Qui descend vers la mer. C'est légit. C'est légit dans le placement. Mais j'avoue. C'est une excellente map. Y'a pas d'autre mot. Ouais c'est ça. Y'a la mer là. Avec la lave. Parce qu'on est en désolation chaotique. Alors putain. Comment ça se passe ? En gros on va jouer là dessus. Et c'est la lave qui nous sépare. D'accord. Y'a un pont mais. On sera pas dessus. Là c'est. On est sur une map. Où la lave est. Et bien. La lave est très très bien. C'est pas la live pixelisée. De certaines maps. Excellent. Excellent. Ah oui. C'est un vrai volcan. Ouais. On est bien. Du coup. Qu'est-ce qu'il a. Qui pourrait être gênant. Les bruits. Deux broyeurs d'âmes. Deux broyeurs d'âmes. Deux broyeurs d'âmes. Il a plein de trucs qui vont vite. Globalement. Il a plein de trucs qui vont vite. Mais il va être obligé de les passer dans les. Dans les petits tunnels. Deux gardiens des secrets. Enfin. Son seigneur. Plus un gardiens des secrets. Deux broyeurs d'âmes. On a aucune ligne de front. C'est à noter aussi. Enfin. Oui. Bah ça c'est normal. Ouais. T'as quelques. Quelques tueurs quand même. Ouais. J'ai quelques tueurs. J'ai. J'ai. J'ai sorti quelques pirateurs. Histoire d'avoir un. Un mix. Mais du coup. Surtout. Il a vraiment. Aucun tireur. Ah bah non. C'est la neige. Ouais. Mais tu vois. En général. Même Nurgle. C'est le broyeur d'âme. Il peut tirer quoi. Mais là. Vraiment pas quoi. Non. Il y a. Il y a que. Tchinch et. Nurgle. Qui peuvent tirer. On va pouvoir se faire plaisir. Avec le. Le petit. Gyrocopter du coup. Euh. Oui. En effet. Sur les. Je pense que sur les. Des monnaies. Ça va. Ça va cramer. Alors. Bon. On va les attendre. C'est pas trop la question. Fais juste gaffe. Euh. Ça là. Un truc. Faire faire gaffe. Ouais. Au contournement. D'accord. Et puis. Bah. Bon. Les démonnaies. On va les dépouiller. Bon. Yardin. Ils ont un peu d'armure. Quand même. Euh. Est-ce que tu as envie. De gérer. Un truc. Particulier. Le corps à corps. Ou les tireurs. Ouais. Je veux bien gérer. Je veux bien gérer. Laisse moi les. 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 brille les chercheurs spéciales oui on a des petites roublons et par contre on est en pente la vache c'est hyper mauvais pour nos tireurs mais juste en bas de la pente bah tu peux t'avancer un petit peu oui bah oui tu as 10 mètres à faire et c'est bon il faut les faire quoi il faut les faire normalement cela aura le temps de les faire tout à fait il vous étend pour que vous puissiez tirer avec aussi tu es ready logo c'était plus rapide pour moi que pour toi il n'avance pas tiens c'est original midlife en un coup c'est des canons normaux les vrais canons ouais c'est les vrais canons ouais bah ils cliquent les vrais canons maintenant ils ont pris les bonus donc ils font mal au cul c'est honteux le gardien des secrets quoi il va se finir au moral le pauvre temps c'est pareil je vais tirer sur son lord ensuite je vois que tu commences déjà entamé avec les canons à orgue aussi ah non eux ils sont en auto j'ai un balle et tire sur un broyeur dame et ils font le taf comme on a cela il tire sur une des monnaies de cela ne sont plus maintenant ils ont enlevé un tiers là il faut broyeur dame à l'arrière c'est bien c'est bien parce que j'étais absolument pas apporté avant mais c'est pas si si et je sais pas pourquoi c'est pas mais c'est pas mais il est sérieux de pas danser là c'est n'importe quoi franchement moi j'y vais mon dieu des ennemis cachés nos troupes au découvert des ennemis cachés ça y est il commence à bouger avec ses tireurs enfin sa cavalerie à droite on va le défoncer ça y est on dirait qu'il a décidé c'est décidé arrêtez vous tout à l'heure il ya des bombes à poser là tu peux passer en 05 voilà hop 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 allez allez avancez 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 alors on a quoi niveau de soins du ralliement des munitions on va faire venir coco ouais j'ai raté la petite imprégnation d'attaque enflammé je mets derrière ensuite fais gaffe tu te fais ouais c'est bon ouais ouais c'est bon il ya que il ya que gotrek mais devrait faire le taf les chars les ont un peu les ont un peu chatouillé je vais s'y terminer alors toi tu es au contact c'est bon tu peux repasser en froid ils ont réussi à passer sur la gauche par contre la ligne de front reste un peu faiblarde certes non ça marche que sur les artis je reconnais que ça picote un peu les petits trombons là qui se fait un peu péter le cul bon mais gyro ont balancé tout ce qu'ils avaient est-ce qu'ils peuvent faire de l'attaque au contact ou quoi oui oui le petit charles de dos ça y'a une morale et en pls et quoi qu'ils perdent pas de vue au milieu le gagnant les secrets ah oui il est banni mais il a tellement de vie on va avouer que moi certes intéressant mais ils sont quand même assez faiblard les en corps à corps niveau armure c'est pire que d'ailleurs les lecteurs mais bon ils ont fait le taf j'ai mis un peu trop sans la droite je m'attendais à ce que la cavalerie aille plus à droite mais mes pirates ont pas été très optimaux avec des chercheurs ils sont allalala tu t'es fait défoncer alors faut que je me remette dans le jeu aussi parce que j'avoue que ça fait quand même un bon moment puis en plus j'avais oublié qu'ils avaient des compétences et tout enfin bon mais ça va se remettre la question est est-ce qu'il y a eu des charges dans le dos bah non techniquement enfin si on part du principe qu'ils ont traversé l'unité pour se retrouver dans le dos peut-être qu'on peut dire qu'il y avait une charge dans le dos après ça me dérange pas avec Malakai on se met en campement où on recrute oui c'est assez facile de recruter avec lui c'est aussi pour ça que je suis parti sur ce genre de compo ce qui est con c'est que c'est du dire ils sont rang neuf quoi oui mais je l'ai recruté ah oui il y en a un que t'as perdu quoi il y en a un que j'ai perdu ouais mais c'est pas l'unique donc ça me dérange pas on va prendre l'argent un peu d'argent là alors on disait qu'il fallait qu'on déclare la guerre donc on a demandé soit Catherine je pense qu'au final ce serait pas plus mal que tu te rends compte combien tu me donnes en sous 4630 c'est pas mal ça combien est-ce qu'il donne la grande orthodoxie pour ça alors niveau 41 pour Malakai excellent on va prendre ça 5300 ils sont bien ce genre à donner plein de sous pour des trucs dont on a pas besoin plein de sous mais écoute ouais plus de 5000 pour pour rentrer en guerre contre Azazel moi ça me va effectivement ça se prend carrément petit tour décisive alors on est ici en toto désolé Catherine je te le pique un peu sous le nez donc on va monter ça donc ici comme je le disais dans les commentaires il faut qu'on aille chercher Wolfric mais il faut qu'on construise une infrastructure pour lui qu'il y a que Malakai qui peut recruter même où le fric j'aime la faire moi oui mais du coup il faut aller chercher c'est ces villes et tout et j'ai juste aucune armée de ce côté ah oui on va peut-être un peu dans le public ça serait pas mal un peu dans le public parce que si on a de nouveau une rébellion là ça va être casse-couille échec alors Yanni Yanni tu peux aller par là-bas en prenant de l'attrition comme un gros sac échec double échec on met d'action de héros il y a des tentatives d'action de héros ce que j'allais dire pour le moins infructueuse on a un peu d'attrition mais il faut qu'on aille chercher les rancunes donc à un moment et l'hôtel des rangs ici la tanière du redouté chien de corne Sima Ergul ah oui parce qu'on n'a pas joué non plus depuis le depuis la mise à jour de bah c'est pas lui qui a été ajouté c'est Karnak 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 oui et là c'est Sima Ergul c'est pas le même mais oui effectivement je crois qu'on avait je crois que la dernière fois il l'avait on avait joué il y avait la mise à jour du coup lui il s'est refait une armée il y a une garnison ou quoi 12 quand même on va peut-être galérer un peu si on recrute pas donc 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 qu'est-ce qu'on a comme bâtiment en attente notre économie c'est vraiment pas simple demi-tour c'est vraiment pas simple là j'ai aucun bâtiment il y a celui-là assis je peux virer ça ça c'est enfin c'est de l'économie mais c'est moins urgent il faut qu'on fasse un peu l'armée c'est quatre tours ça oui non pardon c'est ici c'est quand même deux tours je peux aller chercher vous le fric elle commence en armée j'en sais rien il est que niveau 11 24 c'est ça le problème des cherche morts c'est qu'ils sont que 24 quoi oui c'est un vrai problème allez on a un petit combat là contre vous le fric victoire décide perte faible ouais c'est pas grave on la joue on l'a fait parce que c'est où le fric ouais bonus de charge non c'est bien ça je peux mettre sur lui il est quel niveau lui ouais on va prendre les deux tours parce que de toute façon on se reconstitue qu'il perd qu'est-ce qu'il a mais pas tant il a du champion il a quelques berserks lancier de base ouais il a rien de il a rien de très très dangereux mais non il a les loués je sais pas non plus une armée qui est qui est oufissime ouais en plus t'avais espette pas loin là et bah oui mais en fait il a espette je l'ai envoyé ailleurs là j'ai chopé dans l'eau ouais tu l'as chopé dans l'ouf ce qui est con c'est que j'ai pas de j'ai pas de canon avec lui j'avoue il est honnête il est que level 11 ça devrait pas être il a pas de héros c'est marrant c'est pas une carte maritime d'ailleurs ouais si je pense qu'au centre ça va être un peu de flotte là euh non cette carte là normalement c'est c'est un chemin un chemin oui c'est vrai qu'il a l'air des armes donc ouais avec la montagne je l'ai déjà joué et en plein milieu de l'Empire quoi la mer du chaos méridional ouais 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 c'est un chemin il y a même des tours elfes des statues elfes il y a un loup-garou yep un loup-garou oui franchement t'es en attaque hein je suis en attaque ouais ça devrait pas être non non ça devrait le faire mais il serait bien sûr il faudra arriver à choper le haut de la colline bah on est quasiment déjà sûr donc on est quasiment dessus ouais euh tu veux plutôt du cac ou tu veux plutôt de la distance comme tu le souhaites en général tu me files le cac mais si tu veux gérer pour une fois ça ne me dérange pas voilà hop hop je vais te donner je gérerai les contournements et autres tirs dans le dos hop ok tu me donnes le cac hop j'ai des outriders des escorteurs lance-grenades alors ça c'est celui-là des chiens du chaos qui vont beaucoup plus vite que mes outriders tu veux prendre un petit volant pour occuper les chiens du chaos non je mime mais non beaucoup c'est juste qu'il risque d'avoir du monde dans la forêt à droite là je pense qu'il y avait tout là dedans je pense j'ai vu les arbres les arbres sur les côtés pour pouvoir canaliser la cave moi je vais mettre pour le coup les arbalètes plutôt à droite et les fusillés à gauche du caillou et puis j'ai un mago qu'est-ce qui laisse mago j'ai un mago qui a pas grand chose j'ai un buveur d'âme et un dévoreur d'âme est-ce que tu es prêt ? oui oui c'est boris est-ce que t'es prêt ? ouais ouais et ben c'est parti pause tac hop on se dépêche d'aller là on se dépêche d'aller je suis moins agressif parce que je vois que t'es un chouïa moins agressif ouais ouais mais tu peux te mettre un peu plus derrière voilà alors en fait il faut juste que je sois positionné en haut et puis je me couvre le flanc comme ça hop quel est mon mago ici hop et euh bah c'est bon pour moi pareil il serait en voilà là on voit les toutous là les lance grenades par contre c'est vraiment en face qu'ils peuvent tirer ouais il faut donc plus faire gaffe il change il est là dedans oh un coup je vais vous faire gaffe les EO écorchères sont là bas là c'est un trou pour gérer tout le flanc parce qu'il fout la mue le fric c'est pas il se balade vraiment il était plus ou moins en contact avec les cocos mais il fait sa vie voilà les chiens du chaos qui se jettent sur les albarnes c'est plutôt sympathique de leur part le fric c'est fait pas encore tout à fait il va peut-être revenir oh merde il y a des loués corcheurs qui sont passés là ils se faufilent bien comme les sagoros là t'as des chiens de guerre qui ont quasiment des rudes qui ont touché tes mecs là ouais ils vont se défendre allez merde où le fric revient petit buveur de t'as ce qu'il faut non j'ai pas besoin de l'envoyer quelqu'un oh putain j'ai pas besoin de mettre pause j'ai pas besoin ok champion qui prêit bien chéir je vais pas avoir quand même le buveur d'esprit il reste 14 pv quoi je vais mettre des armbalettes dessus ok c'est un déroute bon il esquive les tirs d'armolettes là ça y est c'est fait tac 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 Ah il y a des champions maraudeurs qui reviennent par derrière, des chevaliers maraudeurs. Il s'est poussant en déroute, le chien de guerre là, poussant en déroute, c'est fini. Il était en marche forcée en plus. Mais j'ai bien pris cher quand même. Repurgator qui s'est un petit peu fait défoncer à la fin du match. Il a fui alors que la bataille était gagnée. Je pense qu'il s'est pris un petit peu de tiramite en train de tenir une unité de maraudeurs tout seul. Les lances grenades qui se sont fait plaisir, il y a peut-être un peu de friendly. Ouais mais ils étaient dans le dos des champions donc franchement ils ont fait le taf sur les champions tout seuls. C'est pas les albariers qui l'ont fait mal. Il fait 78 quand même. J'ai pas vu son bateau, il l'a balancé ? Ouais il l'a balancé au tout début sur un bretter. Parce qu'il peut faire mal le bateau de Wolfric. Pèce de sort de vague là ? Ouais. Ouais bah je l'ai vu passer très vite fait mais il l'a lancé en face. Enfin ça a traversé les trois lignes de bretter l'un derrière l'autre et c'est tout. C'était pas game changer clairement. Bien. On va régénérer un peu peut-être. 13% on va les prendre. Bien oui. Bah ça fait une petite saloperie en moins quand même. Ouais ça fait que là je ne régenis pas. Je réfléchis à recruter deux comme ça et un comme ça. Ce serait bien qu'on ait quand même une petite ligne de front et que les chercheurs soient plutôt là pour la charge. Qu'est-ce que ça fait quoi déjà ? Ah oui ça va quand ils sont tous les mettent un dernier coup avant de mourir. Je m'en souviens. Lui c'est progéré. Est-ce qu'on se prendrait pas un truc comme ça ? Bombardement amélioré. Ouais. Ouais. Par contre... Le tir qui performe les armures avec le Giro Bombardier j'aime assez l'idée. Ouais mais il est trop cher. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que j'ai des bonus avec toi maître d'artillerie ? C'est pas considéré comme de l'artillerie ça je pense. Je sens que je vais perdre... J'ai peut-être encore un tour. C'était pour qui ça ? Ouais on les a pas amélioré donc on va prendre un cherche-mort. On aimerait la caille. Pas déconner. Et on a plus d'une. Moi j'en ai encore beaucoup. Mais ouais je sais. C'est du genre riche. Oh elle a plein de givres de givres. La tsarine. Et elle a la chevaleresse dorée aussi. Ouais c'est refait dis-donc. Par contre elle a les dervishes kosovites. La pire cavalerie de tous les Total War je trouve. Incroyable comme j'arrive à rien faire avec eux quoi. Ouais à part les faire mourir. Ça sert à rien. C'est important en même temps de mourir pour les autres. On voit le point à la patrie. Ouais. Visenland. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? Oh là là. C'est le problème comme t'as pas rejoué depuis une éternité. Ouais ouais. On va prendre un peu de temps je pense là. C'est que tu sais plus où t'en étais. Il faut qu'on a d'autres parties en cours. Moi ça va à part celle d'A4 quand même très différente. Bah moi ça fait quelques temps que j'ai pas relancé. J'ai pas lancé Medieval. Tu vois ça fait un an que tu l'as pas relancé. Mon fils est en train de découvrir Medieval Total War. Et il aime beaucoup. Le premier ? Non le 2. Le 2. Le 2 ouais. Ouais quand même. J'aimais beaucoup le premier. Avec vraiment tout le système de... De gestion de la famille. Et le fait que t'avais tes princesses comme agent. Que tu pouvais envoyer chercher des mariages et tout. C'était rigolo. J'ai fini. Mais c'est parti. Dans le 2 t'avais aussi des princesses. Ouais mais c'était pas des agents qui se baladaient. Je crois pas. Peut-être c'est possible. Et le 1 aussi j'aimais bien parce que les... Pour le coup les agents et autres... Bah c'était les moyens techniques de l'époque. Mais je trouve que le parti pris était vachement sympa. C'était comme des pièces d'échecs tu sais avec une base ronde et tout. Quand elles se baladaient... Ouais je vois. Vraiment sympa. Visuellement. Je me souviens bien. Enquête. Figurine 3D qui se déplace avec des vrais mouvements c'est pas la même quoi mais... Mais j'aimais beaucoup perso. Ah ! Vosag me déclare la guerre ! Ah c'était... Je me disais... Oui c'est pas tellement surprenant. Moi ce qui m'étonne... C'est que ni le nain du chaos... Ni le démon patate... Ne m'ont encore déclaré la guerre. Franchement... Je m'attendais quand même à... Un truc quoi. Alors la peste elle est où ? Ah la vache elle a traversé l'océan la peste. Enfin la mer. Ah... Barakvar et Karazakara qu'on fait confédération. Ça c'est très bien. Ça va c'est pas très grave. Ouais ouais... Couronne de Nemesis perdue. J'ai pas pu faire de combat. Ah oui... Putain je me disais tu t'es pas fait battre. Perdue. Alors... Il faut que je tue dans un même tour... Scragle des osseurs et Wurzag. Ça se fait avec une seule armée. Et du coup elle disparaît complètement quand tu peux pas la... Victoire décisive, perte faible. Ah ouais... Je savais pas qu'elle disparaissait complètement la couronne. Je pensais qu'elle perdait en puissance ou un truc du style mais... Alors... On va la jouer. Mais... C'est les nains qui vont prendre... Les dégâts. Pour que derrière... Parce que Wurzag il a quand même une wag avec lui. Ah oui c'est... C'est lié les nains ? Ouais. Ok. Tu veux que je prenne le contrôle de son armée ? Ah bah ouais tant qu'à faire. Je peux. A priori j'ai un bouton... De toute façon l'idée c'est que ce soit eux qui meurent. Ah ouais bah écoute... On va faire ça... Ah oui c'est la garnison de colonie. Ok je me disais c'est des renforts donc il faut que tu tiennes jusque là mais non effectivement... Try. Mais si ce sera des renforts. Et on arrive dans leur dos. Ok. Ah oui d'accord tu les taques en pleine mais il était proche d'une ville donc euh... Voilà donc euh... Donc il faudra quand même que tu tiennes et en plus vu que j'arrive dans son dos enfin que je le rattrape avec les petites pattes de nain. Ou alors sinon tu déplaces les renforts. Il faudra voir qu'il y a pas mal de forêts. Tu peux peut-être te planquer. Il faut voir où est-ce que... Il faut voir où t'apparaît. Ouais non ça c'est le bord de ma... Ouais non ça va peut-être pas être si simple. Ouais il faut voir. Quand euh... Je sais pas du coup où est-ce qu'il m'a placé vu que je prends les renforts qui arrivent derrière. Bah tu peux peut-être les déplacer les renforts. Euh ouais mais au risque qu'ils arrivent encore plus lentement. On va tester. En fait ce que je sais pas c'est... Ah oui sauf que j'ai pas mal d'unités qui sont fufu de base. Ouais j'arrive dans 2 minutes. Et alors mettons que je mets les renforts complètement là-bas. Et puis t'es tout en bas. Si je les mets là j'arrive dans 5 minutes si je les mets derrière toi. T'es pas oufissime. Et si tu les mets genre par là ? Si je les mets sur un côté j'arrive dans 4 minutes a priori. Si je les mets de ce côté là 4 minutes pareil. 4 minutes 41 ouais. Bah tout dépend de ce qu'il fait hein. S'il attend moi ça me va mais euh... Est-ce qu'on fait ça euh... Sur cet épisode ou le suivant ? Euh... On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter pour cet épisode effectivement. Faire la bataille la prochaine fois. Ouais. Ça vous permettra d'étudier la stratégie. Ouais. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao. Merci à tous. Bye bye.